Essa Baguina, le héros d'Hôtel Rwanda, emprisonnée, a annoncé qu'elle poursuivait Kigali en justice aux États-Unis. Une plainte a été déposée au tribunal de Washington et elle réclame une compensation de 400 millions de dollars pour son enlèvement et sa torture présumée. Les avocats de la famille ont donné une conférence de presse. Pour en parler, nous sommes en direct de Washington avec sa fille, Karine Kanimba. Bonsoir. Que retenir de cette conférence de presse ? Oui, merci pour m'accueillir ce soir. Cette action en justice vise à peser le poids du système judiciaire américain pour défendre le nom de mon père. Comme vous le savez, plusieurs organisations à travers le monde de défense des droits humains, des organisations gouvernementales, ont déjà demandé, ont utilisé leur voix pour demander à la libération de mon père. Donc maintenant, cette plainte leur permet de continuer aussi à demander la libération de mon père, à utiliser aussi le poids du système judiciaire américain pour sauver mon père. Comme vous le savez, Kagame contrôle la presse au Rwanda, il contrôle la justice au Rwanda, mais il ne contrôle pas le système judiciaire américain. Un Paul Roussesa Biagina qui a été condamné, je le rappelle, en septembre à 25 ans de prison pour avoir fondé et appartenu au Front de Libération Nationale, groupe armé accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Accusations et condamnations que vous continuez donc de contester aujourd'hui. Absolument. Mon père est innocent. Mon père a été kidnappé le 27 août 2020. Il a été emmené de force au Rwanda en violation de tout droit international. Si le Rwanda avait des preuves crédibles contre lui, ils auraient pu utiliser des moyens légaux qui existent déjà, des procédures qui sont déjà en place pour l'extradier vers le Rwanda. Au contraire, ils ont décidé de le kidnapper, de le torturer et ensuite de lui priver de tous ses droits humains, y compris le droit de choisir les avocats de son choix, le droit de lire le dossier contre lui et même jusqu'à être enfermé en isolement solitaire pour plus que 260 jours, ce qui est une violation des règles de Nelson Mandela des Nations Unies. Madame Kanimba, sur quelle base du coup cette somme réclamée de 400 millions de dollars a-t-elle été fixée ? C'est une calculation qui a été faite par les avocats sur base de cas précédents. Donc c'est une autre équipe. Nous avons rassemblé une équipe d'avocats américains qui a de l'expérience, énormément d'expérience et de succès dans ce style de plainte. Et donc cette calculation est une calculation faite sur base d'autres dossiers similaires qu'ils ont déjà fait dans le passé. Alors votre père a été emprisonné depuis 2020 pour terrorisme. Aujourd'hui, il est souffrant. Avez-vous des nouvelles ? Comment va-t-il aujourd'hui ? Mon père ne va pas bien aujourd'hui. On lui prive de ses médicaments. Donc la valise diplomatique belge a déposé ses médicaments à la prison. Les autorités rwandaises refusent de les lui donner. Et par conséquence, mon père a eu un AVC en prison. Maintenant, il a une lèvre déformée et une paralyse partielle du visage. Et donc nous prions tous les jours et nous demandons l'aide de la communauté internationale pour faire en sorte que le gouvernement rwandais ne tue pas mon père en prison. Qu'en est-il des 20 autres co-accusés, condamnés en même temps que votre père ? Comme vous savez, ce procès était un spectacle. Mon père, l'association du barreau américain, y compris la fondation de Georges Cloney pour la justice, de Georges et Amal Cloney pour la justice, ont suivi l'entièreté du procès. Parce que les autorités rwandaises ont ouvert la porte en disant qu'ils pouvaient venir tout observer. Après, à la fin du procès, ils ont sorti un rapport détaillé qui dit que ce procès était un spectacle, qu'ils n'ont présenté aucune preuve crédible et que c'était juste une façon de faire taire un critique du gouvernement américain. Les Nations Unies, le mois passé, ont aussi déclaré que mon père est détenu arbitrairement, qu'il doit être relâché immédiatement et que ce procès n'aurait jamais dû avoir eu lieu. Vous parliez de la fondation Georges Amal Cloney. Paul Rousset Sabagina a été rendu célèbre, je le rappelle, par le film Hôtel Rwanda, sorti en 2004, qui raconte comment ce Hutu modéré qui dirigeait l'hôtel 1000 collines de Kigali a sauvé plus de 1000 personnes durant le génocide de 1994. Il a été joué par l'acteur d'Hollywood, Don Cheadle, qui, comme beaucoup d'acteurs stars, se sont mobilisés. Comment avez-vous fait pour les réunir ? Mon père, pour plusieurs années, a utilisé la plateforme qu'il a reçue à travers le film Hôtel Rwanda pour apporter de l'attention sur les violations de droits humains qui sont commises jusqu'à aujourd'hui par le gouvernement rwandais. Mon père a utilisé sa plateforme pour demander la démocratie, pour demander le respect des droits humains et le respect de l'état de droit. Toutes ces personnes ont suivi son parcours. Ils l'ont entendu parler et ils savent qu'il est innocent. Et c'est pour cela qu'ils se sont tous levés pour nous aider à mobiliser le soutien de la communauté internationale pour mettre de la pression sur le gouvernement rwandais pour qu'il libère mon père. Mon père est innocent. C'est un humanité. Il a besoin de notre aide. Karine Kanimba, merci. Je rappelle que vous êtes la fille de Paul Roussesa Baguina, héros du film Hôtel Rwanda. C'est parti. J'ai guillant pour son très PM, c'est parti. Puis-midi, vous avez besoin d'êtreون ? Sous-titrage FR ?